Et bienvenue, enfin, retour sur le hashtag festival, on est à Bourg-en-Bresse, j'arriverai jamais à dire Bourg-en-Bresse, c'est dinguerie quoi ! Et du coup on reçoit, bon alors dans un premier temps, parce que Glucid Squad vont arriver dans pas trop longtemps, et donc on reçoit Afro Rochy, c'est ça c'est toi ? Oui c'est bien moi ! Et Zoro le frérot, c'est ça ? Exactement ouais ! Alors du coup avant qu'on fasse notre petit jeu de dingo là, est-ce que vous pouvez juste vous présenter, en fait c'est quoi le contenu que vous faites ? Alors, moi je suis créateur de contenu dans le domaine des mangas et des animés, en parallèle je fais aussi du son, et voilà, c'est à peu près ça que je fais sur les réseaux, je suis tiktoker, streamer, tous les trucs en R. Et moi, Zoro le frérot, artiste, rappeur, manga, essentiellement sur le thème des animés et des mangas, c'est un peu la spécificité de ma musique, c'est qu'elle est axée sur les animés et les mangas. Et c'est de la diffusion, tu fais plus de la musique pour genre Spotify ou vraiment du TikTok, YouTube et tout ? Ah non, moi déjà j'ai commencé, j'ai commencé par YouTube directement avec des formats, ce qui pourrait s'apparenter à des clips pour nous, dans le rap manga c'est des AMV en fait, des montages vidéo avec des scènes, des mangas qu'on connaît, Naruto, One Piece, etc. Et après ouais, les sons ont été streamés sur les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Et pourquoi, quand ça se fait que le manga ait une si grosse influence sur vous, pour en faire carrément de la musique quoi, ou à un moment, qu'est-ce qui vous a fait kiffer en fait le manga et en faire de la musique après derrière ? Bah déjà c'est un média qu'on consomme depuis qu'on est tout petit, on a agrandi avec ça et on a aussi vu son évolution au fil des années. Et forcément, quand t'es un fan, t'as pas 36 solutions un peu pour exprimer ta passion, c'est soit tu vas dessiner, soit tu vas te cosplayer. Et étant donné que nous, on est quand même des fans de musique, et on s'est dit, bah pourquoi pas mélanger la musique et les mangas et rapper dessus et voir ce que ça peut donner. Parce que forcément, il y a des fans de rap, il y a des fans de manga, si on mélange le tout et qu'on fait un cocktail, peut-être que ça peut être pas mal. Bah ouais, c'est clair. Mais surtout que du coup, le rap c'est un rythme et c'est des paroles aussi qui sont soit engagées, soit hyper fortes. Enfin ça reste de la poésie, le rap, c'est du rythme et de la poétrie. Mais du coup, le fait de l'appliquer à des événements ou à des oeuvres manga, est-ce que du coup c'est un exercice qui est différent que de parler de ce que parle le rap en général ? Alors, comme tu viens de le dire, le rap à la base c'est de la poésie. De base, on peut parler de ce qu'on veut. En réalité, je pense qu'il n'y a pas de limite. Je pense que la limite, elle se trouve surtout au niveau de, comment on pourrait dire, un peu le regard des gens, de ce que les gens pourraient penser, de ce que tu fais, etc. Une fois que tu franchis le regard des gens et que tu fais ce qui te plaît, là il n'y a plus de limite, du moins dans l'art et à tous les niveaux. Par exemple, si demain il y a un fan d'automobile, si on va dire que la norme c'est d'avoir, je ne sais pas moi, une voiture avec un, comment on dit, un métal précis, une couleur précise. Si demain moi je suis fan de manga, je custom ma voiture en akatsuki, en fait on a la même passion, mais on ne l'exprime pas de la même manière. Oui, tout à fait. Voilà, tu vois. Donc la musique c'est un peu pareil, à la base ça part de quoi ? Ça part de, déjà, ça s'adresse essentiellement bien évidemment aux fans du manga ou des mangas et des gens qui veulent découvrir des animés via la musique. En fait, il y a plusieurs vecteurs, il y en a, ils vont regarder une vidéo d'un youtubeur, et nous on a ramené ce côté musical, en gros tu écoutes une musique, tu l'aimes bien, tu te dis bon, peut-être je vais regarder cet animé, ou, ah j'aime bien parce que je connais cette scène, j'ai la référence. Et après, comme tu as dit, c'est des paroles, c'est un texte, et ça retranscrit ce qu'on a aimé, en fait, dans le manga, en fait, tout simplement. Après, on peut dire, enfin, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont un peu de réticence à se dire mélanger rap, manga, rap c'est violent, mais en fait, pas du tout, parce qu'on, comment dire, on s'exprime sur des sujets, des thèmes qui ont un rapport avec des oeuvres qui, quand t'es fan de manga, t'ont touché. Donc forcément, quand tu vas faire un rap sur, je sais pas moi, un minato, tu vas raconter sa vie, raconter ses faits d'armes, et forcément, quand tu vas écouter, tu vas avoir les références dans la tête, et tu vas te sentir beaucoup plus engagé, en fait, parce que, étant donné que le personnage te touche, l'oeuvre te touche, c'est un combo, en fait, et tu te rends même plus compte que c'est du rap, mine de rien, c'est juste de la musique, et voilà. Non mais ouais, je comprends, mais en fait, c'est plus le côté, en fait, le fait de chanter sur des thèmes de manga, est-ce que justement, c'est pas un peu trop niche, et du coup, parce que je sais que pour se faire connaître en tant que rappeur, il faut la jouer un peu à la street, quoi, ou alors vraiment avoir une dive de ouf en termes de rythmique, ou des trucs comme ça, est-ce que se spécialiser, enfin se spécialiser, ou en tout cas, faire principalement de la musique autour des mangas, est-ce que c'est pas un truc qui est un peu trop de niche, et vraiment un peu trop spécifique, et du coup, c'est pas adapté à un plus large public, quoi ? Le but premier, c'était pas de toucher tout le monde, c'était de toucher les gens comme nous, de base, ça veut dire... Partager la même passion, exactement. Exactement, à la base, c'est un partage de passion, entre ce qu'on pourrait appeler des fous. Dire, moi, je suis un fou, si tu m'écoutes, c'est que t'es fou comme moi, sinon ça passe pas. Le but, c'était pas de plaire à tout le monde, c'était vraiment, initialement, ça part que de passion et de kiff, et si ça avait été mal réceptionné, et ben bon, on se serait peut-être dit, on est peut-être vraiment très très fou. En fait, au final, on s'est rendu compte que, déjà, depuis le temps qu'on est sur ces projets, on a réussi à bâtir des communautés assez conséquentes. Il faut savoir que, tout à l'heure, t'as parlé de la street et tout, bon, je vais pas raconter ma vie ici, mais moi, j'ai grandi en banlieue, donc je connais un peu le délire, je connais bien même, et donc, voilà, moi, ça me passionne pas. Moi, ce qui se passe en banlieue, ça ne me passionne pas, mais j'aimais le rap, j'ai grandi là-bas, bon, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la musique, le rap, etc. Et moi, ce qui me passionne dans ma musique, c'est de parler de Madara, parce que je le trouve incroyable, c'est de parler de Son Goku, je le trouve incroyable, tu vois. C'est moi, c'est ma vision des choses. Après, comme j'ai dit, on a battu une communauté qui est quand même assez conséquente, et un fou en sont devenus des centaines de milliers de fous. Et là, c'est plus pareil, c'est-à-dire, si on est des centaines de milliers, on n'est plus des fous, tu vois. Et en fait, comme la France est le deuxième pays consommateur de manga au monde, finalement, des fous, il y en a quand même pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est une niche, mais c'est une niche qui peut être bien grande, en réalité. Il vient de le dire, c'est une niche qui est en expansion. Les mangas n'ont pas le même impact aujourd'hui qu'il y a dix ans. À dix ans, aller en convention, se cosplayer, on te voyait un peu en bizarre. Aujourd'hui, c'est rentré dans les normes. Et forcément, il faut aussi bien le comprendre, c'est qu'en dehors de la France, les autres pays sont beaucoup plus ouverts vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'en soi, on n'a rien inventé. Rapper sur les mangas aux États-Unis, ils le faisaient déjà. C'est juste qu'en France, personne n'avait osé parce qu'ils ne se sont pas dit « let's go, on y va ». Et en fait, c'est juste exprimer ton amour pour quelque chose qui te passionne à travers un média. Oui, je comprends. Et la niche, comme tu disais tout à l'heure, elle ne fait que grandir. Donc, dans dix ans, ce ne sera plus une niche, ce sera la norme. Non, mais c'est ça en fait. En fait, c'est très con ma question parce qu'effectivement, les mangas, c'est un putain de marché en France. Et le rap aussi, c'est un putain de marché. Et en fait, le public est le même que ceux qui lisent les mangas et ceux qui écoutent du rap. Donc en fait, l'Alliance, elle est trop bien parce que du coup, c'est hyper bien ciblé et ça marche bien. Mais du coup, toi, tu es plutôt chanteur-rappeur. Mais toi, alors du coup, tu chantes un peu, mais tu parles aussi beaucoup de manga et d'animé. C'est ça. Parce que tu es principalement sur TikTok ? Non, sur YouTube, sur tous les médias, YouTube, TikTok et tout le reste. Mais justement, les formats YouTube et TikTok sont des formats un peu différents. Toi, lequel tu préfères ? C'est plutôt YouTube où tu prends le temps d'expliquer les choses et tu préfères TikTok où tu passes dans beaucoup de feeds en fait ? Forcément, j'ai commencé avec YouTube. Donc YouTube, c'est un peu la maison. Je me sens à l'aise. Je n'ai pas de restrictions au niveau du temps. Donc je peux vraiment m'exprimer sur plusieurs minutes. Voilà. Donc c'est cool. TikTok, c'est pour de l'instantané, je dirais. Moi, comment je le prends ? Tu as une idée, tu la tournes. C'est rapide, c'est du format court. Tu t'envoies et tu balances. Vraiment, pour moi, YouTube, format long, TikTok, format court, sans se prendre la tête parce que les gens, ils scrollent. Donc ils n'ont pas forcément le temps de se dire, bon, vas-y, on va t'écouter pendant 4-5 minutes sur TikTok. Alors que si je scroll là, il y a forcément en dessous, il y a quelqu'un qui va soit me faire rire, soit m'apprendre un truc en 30 secondes, soit et ainsi de suite. Donc, ouais, c'est deux formats différents pour moi, mais j'aime les deux. Après, je suis un gros consommateur de TikTok aussi. Bah ouais, c'est un problème. Je l'assume. Tu te dis, j'ai regardé ça pendant 5 minutes, ça se transforme en 2 heures et voilà. Bon, bah super. Et du coup, en tout cas, tu n'adaptes pas particulièrement ton contenu en fonction de YouTube ou TikTok. TikTok, c'est plus, il faut que ça rentre dans 2 minutes, quoi. Oui, oui, forcément. Parfois, ça m'est arrivé de reposter mon contenu, couper mon contenu, mais aussi, si tu veux te développer sur la plateforme, il faut avoir du contenu exclusif que tu postes. Oui, c'est ça, oui, tu as quand même un contenu exclusif pour TikTok, c'est obligé. Et du coup, on vient de recevoir... Glucid Squad. Et bah ouais, Glucid Squad. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre le micro qui est normalement allumé. Il marche du coup, il remarche ? Normalement, si les choses sont bien faites. Allô ? On m'entend ? Oui, je pense. C'est un petit oui, mais comme on n'a personne, ou au pire, donne le micro. Fais un test. Faut que tu parles dans le micro si tu veux qu'on t'entend. Non, tu fais une toute petite voix timide. Non, on va vous filer l'autre micro alors qu'il a l'air d'être plus... Ah oui, là ça marche. Bonjour. Donc du coup, vous venez d'arriver. C'est ça, on vient de finir de manger, c'était... Ah, il y aï. Et du coup, alors, nous, on est sur le thème de la musique et de la pop culture. Oui. Alors, est-ce que vous, donc vous êtes Glucide Squad, est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce que vous faites ? Si c'est facile à dire. Non, on ne peut pas. Alors, on détourne des chansons de l'univers geek, des chansons d'animé, des génériques de séries, de films, etc. Avec des paroles bien pourries, voilà. Un peu métal. Voilà, on a changé toutes les paroles, des chansons cultes, Capitaine Flamme, Cobra, voilà. Des dessins animés, des gens d'un certain âge. Et des trucs récents, comme la chanson de Witcher. Voilà. L'univers geek. Et à cause de lui, ça parle beaucoup de nourriture. Oui. Oh, ça doit arriver, mais comme tout le monde. C'est pour ça, Glucide Squad. C'est l'université. Et donc, nous sommes les cousins français, respectivement, de Batman et Harley Quinn. Moi, je suis Wattman et les Harley qui. On est les cousins losers de nos illustres. Bon, le but du jeu, c'est quand même d'être connu. Et là, vous êtes sur un plateau devant une caméra, donc c'est kiff-kiff, à peu près. Et du coup, quand vous faites de la musique, vous sélectionnez un style plutôt en particulier, ou ça reste de la pop classique, on va dire ? On la métallise beaucoup, parce qu'il a une guitare électrique et qu'il veut toujours s'en servir plein, 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 plein. Et puis moi, j'aime bien la guitare électrique, alors il peut en mettre plein, 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 plein. Donc, c'est plutôt métal. On a essayé de faire du rap sur une chanson, sur une demi-chanson. Parce qu'on n'est pas très doué pour ça. Parce que tout le monde connaît les cités d'or, les mystérieuses cités d'or. Et bien, nous, on s'est dit, on avait parlé des cités d'orques. Alors, orques, c'est le mordor, c'est les personnages d'orques. Qu'on connaît bien aussi, parce qu'on est ici, on est aussi membre d'une whole band, le donjon d'une whole bug. Donc, c'est l'occasion de faire un mélange bizarre de genre. Et on a imaginé ce que serait une cité d'orques. Et donc, on présente les orques comme les wèches du mordor. Et avec des textes... Qui sont caricaturés, qui sont, voilà, au banc de la société. Donc, on vient défendre ces orques. Il y a une première partie de la chanson où on parle plutôt de barbecue. Et puis, on s'arrête. Et puis, on dit qu'on pourrait parler d'autre chose. Donc, on va parler des problèmes sociaux. Et puis là, après, ça part sur une sorte de rap. Une sorte, hein. Ce n'est pas du tout notre domaine. Mais j'ai pris des samples d'un beat rap. Et voilà. Oui. Après, on pourrait prendre des cours. On peut vous aider. Ouais, ça serait cool. Un featuring, ça peut trop le faire. Peut-être qu'il faudrait chanter à notre place juste à ce moment-là. Ça serait même mieux. J'ai mis des samples de scratch. On trouve tout sur le net. Donc, voilà, j'ai fait un petit... Je suis t'es d'orques. Et du coup, alors, généralement, le contenu que vous faites, c'est plutôt des contenus vidéo. Ça reste uniquement de la musique. Et si c'est du contenu vidéo, est-ce que vous êtes plutôt sur YouTube ou sur TikTok ? TikTok, on y est à peine, en fait. On y est à peine. On a essayé, mais je pense que... En fait, on a des formats qui sont un peu longs, déjà, pour du TikTok. C'est-à-dire qu'on a des morceaux qui font entre 2,30 et 3 minutes. Et souvent, on rajoute au moins un speech genre... Des sketchs, ouais. Des sketchs, on débriefe. C'est-à-dire que nos personnages, à la fin des chansons, vont débriefer, s'embrouiller sur un sujet superficiel. Et ça peut durer 30 secondes ou une minute de mini-sketch derrière. Donc, le tout peut aller jusqu'à 4 minutes, des fois. Donc, c'est trop long pour du TikTok. Donc, on est beaucoup sur YouTube. Mais on essaye un petit peu, mais... Non, mais après, derrière, pour connaître un peu le contenu, TikTok, ça peut être un réseau intéressant. Et Facebook. On pourrait couper en tranches et faire des petits bouts aussi. Ouais, mais bien sûr, je comprends. D'ailleurs, là, ils scénarisent un petit peu leurs clips. Est-ce que ça peut être marrant, vous, que vous le fassiez, à un moment donné, le scénariser, avoir une intro avec des personnages qui parlent, et une conclusion, genre, pour essayer de comprendre pourquoi le clip a été créé, et créer des personnages autour de ça, quoi, en fait ? Moi, je pense que ça peut être intéressant. Effectivement, c'est pas un format sur lequel on s'est mis, parce que nous, on a une formule de base par rapport à ce qu'on fait. Mais c'est super intéressant, ce qu'ils font. Et puis, moi, carrément, je suis curieux de voir leur travail, parce que moi, je suis un grand fan, moi, des animés japonais, mais des années 90, 80, Bernard Minet, et j'en connais plein, je pourrais vous étonner. Donc, je connais les originaux, j'en connais pas mal, et j'aimerais, ouais, beaucoup voir ce que vous faites. Eh bien, là, on vient de jouer à midi et demi, on rejoue demain à midi et demi, si t'es encore là. Ah, demain, je suis pas là. Mais j'irai voir sur Internet. Mais viens voir sur, voilà, sur YouTube. Non, les clips sont sur YouTube, ouais. Voilà. Donc, tu trouveras une parodie de Capitaine Flamme, de Cobra, des Cité d'Or. Oui, les Cité d'Or aussi, c'est pas ça. Puis après, des choses un tout petit peu plus récents, on est allés dans l'univers Disney, dans l'univers de Tim Burton, on a repris aussi des musiques, un petit peu de jeux vidéo, des chansons, tu vois. Ah, mais c'est sympa, à voir. Bon, je découvrirai votre travail, vous découvrirez le... Oui, réciproquement, du coup, c'est du rap qui parle d'animé, c'est ça ? Ouais, du rap essentiellement sur les mangas et les animés, ouais. Mais il faut qu'on refasse le clip des Cité d'Or ensemble, encore. OK, y'a pas de soucis. Je pense qu'il faut qu'on fasse ça, voilà. Viens de découvrir un truc. Ça va être le futur, en vrai. Ouais, non, mais c'est ça. On récupère 20% de la thune que vous récupérez, mais... Là, aujourd'hui, vous êtes bien établi. Est-ce que vous avez des projets dans le futur que vous espérez être débungueur ou juste un projet qui est un peu différent de ce que vous faites d'habitude ? Ouais, moi, je voudrais gagner au loto et plus jamais travailler de ma vie. Non, alors, je parlais du projet autour de la musique et du contenu que vous faites sur Internet. « Reprendre une souris verte en métal ». Oh, vrai ? Mais ça a été fait par... Une souris verte ! Ah, j'ai oublié leur nom. T'as oublié leur nom ? Qui de mal ? Et le groupe de métal français... Oh, putain. Les Fetalpica ? Non, ils font... Oui, voilà. Ils ont fait une souris verte ? Oui, ils ont fait une souris verte. Oui, bien sûr. Ils m'ont volé mon idée de maintenant. En plus, ils l'ont fait dans le jardin de l'Elysée. C'est vrai ? Ouais, c'est le fameux truc qui a fait le scandale avec MacFly et Carlito, là. C'est un de leurs morceaux. Une souris verte en métal, quoi. C'est vrai, ça peut être marrant ? Oui, ça peut être marrant. Écoute, on reprendra un petit escargot. On va trouver. Et vous, alors, de votre côté, vous avez des projets du futur ? Projets du futur, toujours continuer à faire de la musique ? Est-ce que je pourrais parler d'un rêve ? Oui, tu peux. Par exemple, quelque chose que j'aimerais faire, moi, ça serait un clip d'une musique que j'aurais fait de mon mieux, que j'aurais kiffé. le plus, mais totalement en animé. Oh, ouais. Genre un vrai manga, un vrai animé, tu vois ? Genre un vrai opening d'animé. Ouais, vraiment un truc pro, quoi, tu vois ? C'est pas mal, ouais. Voilà. Ok, si, j'avoue. Sur 2-3 minutes, un truc vraiment en animé, quoi, tu vois ? Et même, en fait, j'aurais dit, en opening d'animé, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de rap, en fait, il n'y a pas un truc genre Vinland Saga qui est un peu rap ? Ça rap, alors, moi, je connais, deux têtes comme ça, Samoura et Champlou, il y a beaucoup de rap dedans. Afro Samoura, il y a beaucoup de rap dedans. Devil My Cry Baby, il y a du rap aussi dedans. Ça rap dans Devil My. Ouais, ouais, ouais. Après, le rap en soi, c'est vraiment une musique qui peut s'adapter à à peu près tout, tu vois ? Vraiment, vraiment n'importe quoi. Après, ça dépend comment on engage le truc, tu vois ? Et ouais, pourquoi pas vraiment ? Ça peut s'adapter à tout, là. Je sais pas pourquoi. Hier, sur TikTok, je sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai découvert un mec qui s'appelle Yamey, je sais pas si tu le vois. Et Yamey, je sais pas, il fait des mélanges un peu rap, jazz, pop et tout. En vrai, c'est trop stylé et t'as une pure concentration rap et tout. Et moi, je suis pas trop rap, mais ce truc-là, j'ai vraiment trop kiffé en vrai. Et toi, alors du coup, t'as des trucs du futur ? Déjà, continuer à produire ce contenu parce que c'est une chance d'être sur les réseaux et de pouvoir en vivre. Donc déjà, continuer ce que je fais. Et pourquoi pas aussi à l'avenir, moi aussi, en fait, on est frères. Donc on a à peu près les mêmes idées. Faire un anime et créer une oeuvre, une oeuvre reliée, ce serait pas mal. Et ouais, après, on a des trucs sur lesquels on bosse en interne. Mais ça reste encore pour le top secret. C'est avec des personnages d'animé, mais on peut pas trop parler de ça. Genre un nouveau contenu ? C'est un nouveau concept qu'on est en train de pousser, essayer de pousser au max. Et par exemple, là, dernièrement, Zoro, il a rappé avec Luffy. Ah oui ? En fait, c'est... Avec tout ce qu'il y a là, avec les intelligences artificielles, j'ai réussi à accomplir un rêve qui était impossible à atteindre. C'était vraiment... C'était pas possible, tu vois. Là, j'ai fait un rap, je parlais avec Luffy. Il y a un petit scénario au début, à la fin. Ah oui, quand même. C'est grave sympa. Je suis vraiment moi. Ouais, j'aime. Super cool. Et en fait, je pense que toutes ces nouvelles technologies, entre guillemets, faut pas les fuir, il faut vraiment les dompter parce que c'est vraiment des trucs qui ouvrent des possibilités de fou. Et parce que toi, t'as jamais utilisé Elia, par exemple, pour qu'il génère une trame musicale, Marion ? Non, jamais. Ça existe, je crois. En fait, toute la partie artistique, moi, je la fais de moi-même, etc. C'est vraiment cette plus-value d'entendre Luffy rapper, d'entendre... Effectivement, en fait, c'est pas un feat, c'est moi qui rappe tout le son, en fait. C'est moi qui fais toute la musique. Mais voilà. Et on est sur plein de projets, même de... En fait, même par rapport à la scène, ce qu'on aimerait, et là, ce serait vraiment une étape, une belle étape, en tout cas, ce serait de rendre encore plus vivants les personnages de manga et d'anime. Ah bah ouais, non, mais c'est clair. Parce que là, ils vivent à travers nous, mais on veut les faire vivre. Pour de vrai. Non, mais ouais, je comprends. Je vois l'idée un peu de... Un peu de casser les murs, quoi. Tu vois, ouais. Toutes les possibilités qu'on a, franchement... En tout cas, j'ai une chose à dire. Au début, quand on avait commencé, on nous prenait pour des fous. Mais maintenant, on est encore plus fous qu'avant. Mais on est vraiment sérieux. Et on a des moyens d'aller plus loin. Donc... Non, mais justement, il faut un peu innover le truc, quoi. Créer un truc du futur. Est-ce que tu veux... Ouais, vas-y, on va faire ton jeu, si tu veux. Allez. Tiens, je te laisse. Donc, du coup, j'ai préparé un petit jeu. Étant donné qu'on a des chanteurs autour de nous. J'ai traduit des animés en japonais, en français. Et le but du jeu, c'est de découvrir de quel animé c'est. Donc, du coup, j'ai la traduction de plein d'animés. Et j'ai vu, il y a plein de lignes. J'en connais 10. J'ai traduit toute la chanson. Moi, j'en connais 2, 3. Pokémon, Les Cités d'Orcs et Capitaine Flamme. Allez, allez, allez. Tu veux lire le premier ? Vas-y. Allez, vas-y. C'est où le premier, là ? Je prends le premier, moi. Allez, vas-y. OK. Alors, vous êtes prêts ? Je chante pas. Je l'ai juste. J'ai remarqué le cri de douleur quand j'entends bien fort dans ma tête. Mais je vais aller droit devant avec mes cicatrices. Tout s'arrange si j'oublie et si j'arrête de ressentir. Tu as alors tout dissimulé dans ton cœur blessé. Tant pis si je suis blessé. Je ne ressens plus la douleur de toute façon. Tokyo Ghoul. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, c'est pas ça. Berserk. Non, c'est pas ça. Mais je sais pas si c'est un rapport. Je crois que vous l'avez... Mais attendez, attendez. Parce que le jeu, il est technique. Ah, il est technique. Parce que dans les animés, il y a au moins 26 openings. Donc, on doit juste dire l'anime. Ouais, juste l'anime. Juste l'anime. Et je crois qu'en plus, cet anime, il en avait un milliard d'opening. C'est quoi ? C'est Naruto ? Oui, c'est Naruto. Putain ! Solitude. Naruto. Naruto, effectivement. Il n'a pas de cicatrice. Bon. C'est cicatrice, Naruto ? Ça doit sûrement être Naruto. Ok. Pas de problème. Je m'en charge. Je m'envole en transperçant les nuages étincelants. Le panorama se... Dragon Ball. Dragon Ball, effectivement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Un nuage, c'est Dragon Ball. C'est trop beau. Alors, vas-y. Alors, c'est Dragon Ball, c'était Dragon Ball Z, mais vas-y. Ouais, Dragon Ball. C'est pas en sale, hein ? Dragon Ball B. Mon léger d'espoir est emporté par le vent nocturne jusqu'où pourra-t-on... Putain, jusqu'où pourra-t-il aller ? Oui, c'est ça, putain, After Dark. C'est bien joué. C'est la rue. C'est la rue. C'est vrai qu'il a dit la rue. C'est vrai qu'il a dit, c'est la rue. J'ai dit, ah, mais... Katana, rue, fleurs, biakouya. Je crois que c'est même le... Attends, je vais même aller plus loin. Est-ce que c'est l'opening 3 de Bleach ? Alors, je vais te dire exactement lequel c'est. Il faut que je le retrouve. Non. C'est pas ça. C'est l'OP7. C'est After Dark. C'est chaud, c'est chaud. Nous pouvons pas rester immobiles, ni nous arrêter. L'aube se fait attendre et nous sommes impatients. One Piece. Exactement. Est-ce que tu as le numéro ? Opening de Wano Kuni, ça doit être le 20, le 21, un truc comme ça. Non, c'est le 15, c'est le Wigo. Ah, c'est Wigo ? C'est Wigo. Ouais, ouais. OK. Bon, allez. Allez, un petit vernis. On est où, là ? Ça va, on est bon. Ça va, ça va. Oui, en vrai. Ouais. Oui, alors, je vais pas le chanter. Oh, mon ami, nous allons maintenant connaître une victoire, c'est notre première gloire. Oh, mon ami, fait-on cette victoire pour la prochaine bataille ? Ils sont morts en vain, je ne te laisserai pas dire cela jusqu'au jour où nous serons les derniers encore debout. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Ouais, c'est ça. Putain, hein ? Bien joué ! Bien joué ! T'es que j'allais le dire, bien joué. Ah oui. Trop fort. Donc, je ne le connaissais absolument pas. Dommage. Non, non, on est nuls. Et je vous le conseille. Ouais. C'est très bien. J'en ai toujours envie de parler de l'attaque des titans. Surtout l'attaque des titans. Ouais, ouais. Mais tu sais, j'ai un truc chez moi qui est hyper chronophage, ça s'appelle des enfants. Ils sont deux. Et tu sais, je me lève le matin, je me dis « Ouah, j'ai toute la journée ! » Et en fait, c'est déjà le soir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, le temps a filé. Quand ils seront assez grands pour regarder ça, je pourrais à nouveau regarder avec eux. Regarder avec eux. Mais l'attaque des titans, je pense qu'ils sont encore un peu petits. Ouais, ce n'est pas pour des jeunes enfants. Là, il commence Naruto. Parce qu'ils ont 6-10 ans. Oui, Naruto, ça se regarde pour des enfants. Donc là, ça va. Ils regardent. Mais voilà. Mais l'attaque des titans, l'attaque des titans, moi, je vous le conseille même à regarder essentiellement entre adultes. Ouais. Parce que vraiment, quand je vous dis entre adultes, c'est qu'ils veulent une vraie histoire bien construite avec un vrai scénario. Les vrais enjeux. Voilà. Tous les vrais thèmes abordés. C'est très sérieux. Oui, oui. Moi, j'avais bien aimé Bleach. Bleach, encore, ça reste un shonen. Moi, j'aime beaucoup Bleach. J'aime énormément Bleach. Mais l'attaque des titans, c'est pas un shonen. C'est vraiment... C'est pas pour les enfants, quoi. Ouais. Et bien, on découvrira ça un jour quand on aura du temps. Alors, vous êtes tous les quatre, du coup, d'une génération différente. Mais pourtant, j'ai l'impression que vous écoutez un peu la même chose puisque, du coup, t'as sorti du Capitaine Flamme ou des trucs comme ça qui ont aussi, t'ont beaucoup influencé dans ton écriture, même dans ton concept aujourd'hui. Est-ce que, justement, la musique... Alors, comment dire... Mais c'est ça, en fait. Quelles sont vos influences ? En fait, surtout, est-ce qu'il va y avoir des différences entre l'adaptation de création de génériques ? Remarque, il n'y en a plus tellement de création de génériques à la française, en fait, aujourd'hui, sur les animés. Ils sont tous gardés en traduction, justement. Est-ce que c'est pas une perte, ça ? Et quelles sont vos influences aussi quand vous étiez jeune ? Alors, écoute, justement, nous, on a beaucoup pioché dans les dessins animés de notre enfance. Et dernièrement, on se demandait ce qu'on allait pouvoir reprendre et on cherchait des dessins animés aujourd'hui. Mais il n'y a pas de version française, en fait. Et du coup... C'est plus dur pour nous de détourner un texte anglais. Il tombe un peu à plat parce que, tu vois, venu de nulle part, c'est cobra. Et quand je lui dis ta pizza, c'est de fromage, c'est trop gras. Tu vois, il y a un peu... Il y a les sonorités, déjà. C'est rigolo. On essaye de mettre les sonorités. Mais sur du japonais, on trouve l'exercice compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on va un peu partir dans l'univers de Disney. Peut-être aussi dans certains morceaux de métal qui sont cultes. Ou alors, dans des trucs, tu vois, du Céline Dion. Mais pour le détourner, vraiment le maravé, quoi. Mais les dessins d'aujourd'hui, ouais, on a du mal. D'ailleurs, si vous avez des idées, on est preneur. Parce que c'est vrai qu'on a du mal à trouver, quoi. Là, on a écouté Naruto. Alors, c'est même pas d'aujourd'hui, Naruto. Ça commence un petit peu... Mais on a écouté One Piece. On a écouté... Non, les mélodies sont chouettes. Moi, j'aime bien Ouigo de One Piece. Mais c'est vrai que détourner le texte, c'est beaucoup plus dur de faire un truc drôle avec ça. Après, il y a Inazoma Eleven, par exemple, qui touche beaucoup de jeunes. Je pense qu'il y a moyen de retourner ces openings-là. Parce qu'il y a vraiment une niche, Inazoma Eleven. Oui. Mais après, là, deux têtes. Après, il y a des trucs, tu vois, genre Miraculous. Ben voilà, c'est pour les filles, mais on peut faire des trucs assez drôles sur Miraculous. Oui, mais en fait, finalement, c'est ça. C'est que des productions françaises qui ont un générique en français. Et oui. Et c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Donc, du coup... C'est vrai que si tu détournes Miraculous et puis, je ne sais pas, tu vas raconter l'histoire de quelqu'un... Attends, je cherche. ...qui a plus de batterie sur son portable et qui panique, on va trouver ça drôle par rapport à Miraculous quand tu connais l'histoire d'amour entre les deux et tout ça. Mais un truc japonais, ouais, c'est compliqué, ouais. C'est ça, oui, c'est détourné parce que ça reste de la caricature ou des détournements. Donc, du coup, forcément, il faut que ça se base sur une référence qui est connue, en fait. Et forcément, chanter des génériques... Enfin, traduire des génériques japonais en français et d'en faire une caricature derrière, du coup, c'est moins impactant, quoi. Oui, puis le public ne va pas forcément comprendre. Ouais, non, c'est ça. Et du coup, vous, de votre côté, je suppose qu'il y a du club d'eau qui a popé. des détours comme ça ? Alors moi, je pense comme lui, on a eu la chance quand on était petits d'avoir rattrapé une majeure partie de notre retard sur le club Dorothée. Voilà. Moi, je... Moi, j'ai regardé l'intégrale qui est le survivant. J'ai regardé Pygmalion. J'ai regardé Lucie Lamour et Rock'n'Roll. J'ai regardé Ulysse 31. Ulysse 31. Ulysse 31. J'ai regardé pas mal de choses. Jace. Jace, les conquérants. Conquérants. tout l'école des champions. Il faut qu'on monte un groupe. Donc, vraiment, toutes vos références, je les ai. Tom Sawyer, j'ai vu l'intégrale, j'ai tout vu grâce à un tonton qui était fan de tout ça et qui m'a fait regarder Chevalier du Zodiac, etc. Donc, vraiment, j'ai toute la panelle dans la tête, etc. Donc, ça veut dire que déjà, vos influences à vous, je les ai, moi. Déjà. Et oui, effectivement, j'ai les nouvelles et je m'adapte aussi parce que je suis un grand fan de manga, même dans l'actualité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut sortir cette année ? Je vais le regarder. L'année dernière, etc. Je ne vais pas me fermer à une période. Je vais vraiment continuer. Et après, oui, influence musicale, là, c'est différent parce que moi, c'est vraiment une création pure et dure de mes goûts musicaux personnels. Donc, on n'a pas de barrière concernant la musique. En fait, la musique, elle est très, très large. On n'est pas bloqué. Mais par contre, effectivement, dans le thème, vu que c'est les mangas, en tout cas, moi, c'est là où moi, je me restreins. C'est vraiment de rester dans cet univers. Je pense qu'il n'y a pas un problème. Il peut y avoir une collaboration tout à fait convenable et consenti par les deux corps. Moi, je parle des cités d'or, je parle de chevalet du Zodiac, j'y vais à fond. En plus, les génériques de Bernard Minet, je les connais par cœur. Et ça, oui, c'est le genre de mec. Voilà, c'est pour ça que ça peut marcher, les caricatures, parce que le mec a fait la moitié. Bernard Minet et Dorothée, je crois, 92% des génériques des années 90, de toute façon. Donc, forcément, c'est beaucoup plus la référence. Ils sont passés un peu au travers. Ils connaissent au moins les grands classiques. C'est ça, oui. C'est vrai qu'on est contraint par la mélodie. On essaye aussi, comme c'est de la parodie, il faut que ça ressemble au générique. Et puis après, il y a des solons de guitare, il y a des adaptations. Au départ, j'essaye de chanter un petit peu comme le chanteur et puis après, ça part en cacahuète. Mais c'est ce qui est drôle, en fait. Mais d'ailleurs, c'est une question, encore une fois, un peu technique. Comment vous faites l'instrumentalisation ? Est-ce que vous utilisez des outils de création d'instruments ou de trucs comme ça ? Ou est-ce que vous chopez juste l'instrumental du manga ou de l'anime d'origine ou de la série d'origine et vous juste vous appliquez des paroles et vous chantez dessus ? Non, on fait tout. Je repars à zéro. C'est plutôt moi qui m'occupe de l'orchestration. Des fois, je chope des midis. C'est-à-dire que j'ai au moins les notes qui sont déjà écrites sur des partitions. Mais je fais mes sons à moi et puis très souvent, je rajoute mes propres arrangements. Et comme en plus, on part souvent des trucs assez rock, assez métal, je refais tout en fait. Il faut tout refaire parce que la musique, il faut l'adapter à la tonalité de ma voix. Oui, déjà, il y a ça. Souvent, les génériques de dessins animés sont chantés par des hommes et du coup, je ne peux pas chanter à une tonalité d'homme. Ou alors après, il faut que je chante super haut, vraiment très très haut et ça devient n'importe quoi. Donc, on réadapte la tonalité et Tony réécrit tout et il rejoue tout. Et effectivement, il faut que ça sonne un peu comme le générique. Mais on détourne aussi un petit peu la musique pour la rendre. Pokémon, c'est déjà assez rock, hard rock même. Mais on peut accélérer par exemple. Il y a une batterie un peu plus énervée dessus. Et vous, de votre côté, le processus de création, alors toi, tu fais un peu de musique mais j'ai l'impression que ce n'est pas un peu ton centre. Ce n'est pas mon centre névralgique mais j'en fais aussi à côté et c'est pareil pour lui. On bosse avec des beatmakers qu'on appelle ça. Donc des gens qui font des instruments, des instrumentales qui partent vraiment de zéro, qui mettent les drums, qui font la mélo et voilà. Et de là, on pose. J'avoue, c'est stylé. C'est un processus classique de création de... C'est vraiment comme n'importe quel rappeur. C'est ça. Après aujourd'hui, même avec Internet, avec la démocratisation de YouTube, beaucoup de beatmakers mettent leurs instruments mentales en vidéo donc on peut s'entraîner. C'est vraiment maintenant, trouver une prod, du moins, c'est facile. Oui, j'avoue. Mais du coup, dans la création de ton contenu à toi particulièrement, tu n'essaies pas de... Comment dire ? D'essayer de reproduire le rythmique du générique, par exemple. Tu pars vraiment d'un truc à côté, même pas en petit trèfle ou des trucs comme ça dans la création. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Dragon Ball, je m'en rappelle, j'avais chanté à la fin d'un son le penique de Dragon Ball, histoire de... Mais sinon, 99% du temps, c'est... C'est que de l'original. C'est de l'original. C'est parce que moi, je travaille avec un beatmaker, il fait la prod. Après, moi, la prod, elle m'inspire tel ou tel thème. Après, j'écris dessus. Ça part de rien. OK. Non, mais j'avoue, Steve. Bon, du coup, on va peut-être devoir s'arrêter là parce qu'on a tout un planning. Est-ce que juste chacun, vous pouvez répéter vos réseaux sociaux ou est-ce qu'on peut vous retrouver ? Vas-y. Afro et Roshi sur YouTube, Instagram, TikTok. Everywhere. Voilà. Everywhere. Vous pouvez même taper la costaine sur YouTube. C'est forcément lui que vous allez voir. Zorro le frérot. Zorro comme celui de One Piece. Le frérot, tout le monde connaît. Zorro le frérot. Voilà. OK. Et c'est sur quel réseau ? Toi, c'est YouTube ? Moi, c'est YouTube principalement si c'est pour écouter ma musique ou sinon sur les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, peu importe. Enfin, toutes les plateformes. OK. Alors, nous, on est surtout sur YouTube en ce moment. C'est là qu'il y a nos clips. C'est vraiment le centre. On est aussi sur Facebook et Instagram. Et bientôt, on sera aussi sur toutes les plateformes parce qu'on va mettre nos musiques justement sur Spotify, un distributeur qui va nous mettre partout. Il faut le faire. c'est en cours. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est en cours. Là, ça, c'est... On n'est pas encore. Là, ça, c'est... Oui, bah oui. Bah oui, normal. Non, mais normal. Il faut le faire. Ça fait un an qu'on travaille dessus puis on se dit tiens, on va essayer de maintenant... C'est nos premiers concerts, là. On débute. Tu parlais tout à l'heure est-ce qu'on a un rêve ? Oui, on a un rêve. On aimerait bien mettre nos aventures dans un comics. C'est papier. Ah, oui, j'avoue. Parce que, bah, tu vois, nos couleurs et tout ça, ça rappelle les comics. Et puis vous scénarisez aussi vos clips. On scénarise tout ça. Donc, du coup, il doit y avoir un background, quoi. Et du coup, on commence à avoir une histoire à raconter de nos deux personnages. Alors, elle n'est pas écrite en avance au fur et à mesure qu'on sort une chanson. On se dit, bah tiens, qu'est-ce qui pourrait leur arriver ? Mais à la fin, ça pourrait faire un truc un peu rigolo. Oui, une aventure débile. Ils sont complètement barrés, nos persos. Donc, ça sera hyper humoristique. Mais voilà, on aimerait bien faire ça. Après, bah, voilà, il faut des moyens pour imprimer. Il y a le prix du papier et tout. Mais voilà. Oui, mais j'avoue. En attendant, on est sur Facebook, sur YouTube. Mais dans nos clips, on a des petits effets BD. C'est-à-dire que la plupart de nos décors, c'est des dessins que je vais aller choper ou si je fais bouger un personnage, je fais de l'animation basique. Mais voilà, on est souvent dans des cases de BD dont on chante dans des bulles, tout ça. parce que c'est, voilà, notre livre visuel est très, très comics. Même si nos références sont plus, c'est plus large. Mais voilà, visuellement, on est parti dans le Batman et Harley Quinn, quoi. Dans la pop culture en tant que telle, quoi. Non, mais j'avoue, ouais. Voilà. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'était hyper cool d'avoir aussi ce mélange de genre et de mélange de style, quoi. Donc, non, c'était hyper cool. Et puis moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, du coup, je vais voir les contenus de chacun, voir ce que ça peut donner, quoi. De toute façon, on se retrouve dans deux minutes. On a Etienne Guignard et Martial Sonizo, je crois. Storyboarder et chara-designer Arkane et d'autres animés et séries d'animation sur Netflix ou sur les plateformes. Bon, allez, on se retrouve dans deux minutes.